Il est digne, le Seigneur est digne, le Seigneur est digne de nos louanges, le Seigneur est digne de notre adoration, le Seigneur est digne de la reconnaissance dans nos cœurs, le Seigneur est digne de recevoir ce qui lui est dû, la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la force au chèque des siècles. Car l'agneau immolé a payé le prix pour notre salut. A celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu, soit la louange, la gloire, l'honneur, la puissance et la force au chèque des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Merci au groupe de louanges, on peut remercier le groupe de louanges pour l'excellent travail. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci car c'est un honneur de t'entendre nous parler. Et ce matin, nous voulons encore ouvrir nos cœurs afin que tu puisses, Seigneur, nous instruire, nous transformer, nous challenger encore ce matin. Et nous emmener, Seigneur, sur le chemin de notre destinée, là où tu veux que nous allions pour porter un fruit qui demeure et qui glorifie ton nom. Alors, Seigneur, seigneur, ce matin, glorifie ton nom au travers de ta parole et que les vies soient transformées dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que je vais aborder ce matin, frères et sœurs, il nécessiterait un séminaire. Et en fin de compte, je vais même le traiter en deux parties. La deuxième partie, je le ferai lors de la prochaine fois que j'interviendrai. Je voudrais vraiment aborder ce matin, vous savez, une chose qui est importante, c'est l'émergence des dons spirituels. Amen. Amen. On va lire d'abord, on va lire 3, 4 textes. On va commencer par Romains 12. Le premier passage est dans Romains 12, à partir de verset 4. Alléluia. Et il est écrit, en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que celui, que ce soit, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diakona, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde, avec joie. Amen. Nous allons sauter à 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est un athème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des Esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. Et le dernier texte, je souhaiterais que nous puissions lire. Et notre texte de base, aujourd'hui, frères et sœurs, ce ne sont pas ces deux premiers textes que nous avons lus, mais celui que nous allons lire maintenant. Le psaume premier. On se dit, mais quel rapport avec les dons spirituels ? Il va où ? Bon, psaume premier. On va quelque part, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous amène quelque part. Béni. Certaines traductions disent heureux, mais en fait, il bénit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps ou en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Peut-être vais-je lire un dernier texte dans Josué. Josué, le premier chapitre de Josué, au moment où Josué prend la relève de Moïse à l'approche de la conquête de la terre promise. Et Dieu va encourager Josué. Frères et sœurs, pour reprendre la relève de Moïse, ce n'était pas simple. Wow, je n'aurais pas aimé être à la place de Josué. Quoique. Donc là, malgré qu'il était proche de Moïse, malgré qu'il a accompagné Moïse partout, Josué, frères et sœurs, avait besoin d'être puissamment encouragé. Il y avait plus d'un million de personnes derrière. Il fallait rentrer dans une terre promise. Wow, c'était chaud. Et Dieu, qui nous connaît, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos craintes, qui connaît nos peurs. Vous voyez, la foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité de dominer la peur. Amen. On peut dominer, la réduire à néant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vient pas nous titiller. Amen. Et là, Dieu, au verset 8, il encourage Josué. Et il va lui dire, « Ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. » Amen. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, il y a des clés là-dedans parce que Dieu a donné un encouragement à Josué en lui disant, « Si tu fais ça, en gros, tu vas conquérir. Si tu fais ça, tes entreprises vont prospérer, tu auras de la réussite, tu auras du succès. » Frères et sœurs, cette parole, c'est Dieu qui la prononce. Amen. Je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs. Je voudrais que ce matin, on puisse aborder, non pas l'exercice des dons spirituels, mais comment créer l'atmosphère pour faire émerger le don. Parce qu'avant même de l'exercer, il faut d'abord qu'il puisse émerger. Donc, il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Amen. Parce que trop souvent, vous savez, vous pouvez rencontrer autour de vous des chrétiens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou qui n'ont pas encore libéré les dons et les grâces qu'ils ont reçues. Il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un problème. Vous savez, Dieu nous a donné une boîte à outils. Si nous n'utilisons pas la boîte à outils, comment nous pouvons aider les gens ? Imaginez, vous amenez votre voiture, je suis le garagiste, bon, monsieur le garagiste a un problème. il ne sait pas quel outil utiliser, comment je fais, il est paniqué, comment il va faire ? Ben, c'est bien. Alléluia. Honnêtement, s'il ne sait pas utiliser les outils qu'il a, est-ce qu'il va vous aider d'une quelconque utilité ? Non. Ben, frères et sœurs, nous, c'est pareil. Dieu nous a donné des outils énormes. C'est pour ça qu'on a commencé par lire les premiers textes tout à l'heure dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12. C'est-à-dire que Dieu a déversé toute une série de grâces sur chacun d'entre nous, frères et sœurs. Amen. J'insiste sur chacun d'entre nous, pas sur certains d'entre nous en particulier, sur chacun d'entre nous. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en moi est le même qui est en chacun d'entre vous. L'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est le même qui est en moi. Nous avons le même Saint-Esprit. Le même Dieu. Aucun de nous n'est plus grand que l'autre. Celui qui est grand, c'est le Seigneur de gloire. Donc ce Seigneur, par son Esprit, a libéré toute une série de grâces dans nos vies. Des outils que, mais parfois nous transportons notre boîte à outils, mais nous ne l'ouvrons jamais. Finalement, les gens ont des besoins et on n'arrive pas à satisfaire les besoins des gens. On ne peut apporter que des encouragements. C'est déjà pas mal. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin dans ce qu'il a déposé en nous. Il veut qu'on puisse libérer tout ce qu'il a mis en nous. Grâces, talents, dons. Mais il nous donne la clé. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui donne la fidélité. Mais il donne toujours le chemin pour y parvenir. parce que c'est un père aimant. C'est un père aimant. Il ne donne pas simplement les objectifs. Il donne également les moyens d'atteindre les objectifs. Simplement, il faut que nous soyons des enfants obéissants, des enfants qui écoutent et qui obéissent, qui mettent en pratique. Et quand on écoute, on obéit, on met en pratique, là, on voit les choses se passer. J'espère pouvoir vous dire ce que j'ai à vous dire, frères et sœurs. Vous savez, il y a plusieurs années de cela. Avec un groupe de jeunes, ça fait plusieurs années, on avait fait venir un grand serviteur de Dieu, le regretté Cacou Sévrin. Et j'avais eu l'honneur de travailler vraiment à ses côtés, une vraie grâce que le Seigneur a rappelé depuis à moins de 40 ans. Il avait moins de 40 ans. Et on a fait pas mal de choses. Et mon rôle, c'était un peu de faire la présidence, la modération pour préparer pendant les croisades, l'arrivée du serviteur de Dieu, faire venir à la présence de Dieu avec le groupe de louanges. Bref, faire la présidence et la modération dans ces croisades. Il y avait des centaines de personnes. Et une fois, donc, chaque fois qu'il venait, souvent, j'étais souvent désigné pour faire ce rôle. Et une fois, il m'a été demandé de le faire. Et il se trouve que le même jour, il y avait une réunion dans la première église que j'ai connue. Il y avait une réunion en semaine aussi où je sentais que Dieu voulait que je sois dans cette réunion. vous voyez ? Et j'ai dû dire à toute l'équipe à leur plus grande surprise que je ne ferais pas la modération devant cette grande croisade ce jour-là parce que je recevais dans mon cœur qu'il fallait être dans mon église. Évidemment, tout le monde est parti dans l'église, dans la croisade. Tout le monde. On était peut-être une dizaine, pas plus en semaine, pas plus dans notre réunion d'église. Et là, il y avait un évangéliste français pas très connu qui venait, je crois, du sud de la France et c'est lui qui devait nous enseigner ce jour-là. Et on a tous reçu, frères et sœurs. Et je ne suis pas sûr qu'à la croisade, j'aurais reçu. J'étais là où Dieu voulait que je sois. À l'époque, je n'exerçais pas encore les dons spirituels. Voilà, j'étais fervent dans le Seigneur, passionné, mais je n'avais jamais sorti une parole de connaissance ou quoi que ce soit. Et ce jour-là, cet homme, en imposant la main sur moi, il a vu des choses extraordinaires. Et il disait, voilà, Dieu va t'utiliser dans la parole de connaissance, dans la prophétie, dans tout ça. C'est glorieux et tout et tout. Waouh, j'étais heureusement que j'étais au bon endroit au bon moment. Mes frères et sœurs, vous croyez que ces choses se sont libérées tout de suite ? Jamais. Jamais. C'est-à-dire, il faut faire attention entre la prophétie qui est une invitation et le temps où elle va se manifester. et entre le moment où vous recevez la prophétie et le moment où elle va se manifester, il y a le temps de la préparation. Amen. Et il ne faut pas qu'une aiguille se tende la préparation. ma sœur, tu comprends ? Le temps de la préparation est extrêmement important. Je te vois zélé, passionné, feu, tu vas aller vite, mais il y a le temps de la préparation. Il y a le temps où Dieu veut nous préparer. Parce que sinon, vous allez tomber dans la frustration. Parce que vous allez dire, mais ce n'est pas possible, j'ai reçu, oh, puissante parole, mais je suis en train de tourner en rond, je ne vois jamais rien se passer là. Ce n'est pas possible. Samuel et Dieu disent, les promesses, elles arrivent. Ah, j'entends Dieu dire, les promesses, elles arrivent. Elles sont certaines. Elles sont véritables. Waouh, je vois que le Seigneur a profité de grandes choses sur toi. Est-ce que je l'entends dire, mes promesses s'accomplissent certainement. Amen. Gloire à Dieu. Il y a le temps de la préparation aux frères et sœurs. Et vous savez, pour entrer dans les promesses, l'accomplissement de la promesse, tout va dépendre de ce que vous allez faire pendant ce temps de préparation. Si vous négligez le temps de la préparation, le temps, le moment de la manifestation va reculer. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? Non, c'est nous-mêmes par notre manière de conduire notre vie spirituelle qui éloigne l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas Dieu. Vous savez, quand Dieu nous bénit à un temps T, ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas nous bénir à T-1. Sa miséricorde fait qu'il nous a béni à T. Mais peut-être aurait-il voulu nous bénir à T-1 si nous avions été prêts. Amen. et frères et sœurs, j'ai compris que pendant ce temps-là, il fallait se préparer. Frères et sœurs, la parole de Dieu est remplie de gens qui ont impacté le monde mais qui se sont préparés. Paul a eu un ministère extraordinaire. Mais vous savez, quand Paul a été touché sur le chemin de Damas, il arrive à un moment donné où après qu'il ait prêché en Syrie, Paul, vous ne le voyez plus, Paul disparaît. Paul disparaît. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive à Paul ? Frères et sœurs, il est en train de se préparer. Il est en train de se préparer, Paul. Ne pensez pas que depuis quand il a prêché à Syrie après sa conversion à Damas, il a continué. Si vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez que Paul va disparaître. Paul va se préparer jusqu'au moment où Barnabas va venir le chercher. Où Barnabas va venir le chercher pour aller avec lui à Antioche, pour aider l'Église. C'est là où Barnabas va aller chercher Paul parce que le temps était arrivé pour Paul. Mais Paul ne le savait même pas. Barnabas arrive, il dit, viens avec moi. Parce que Barnabas l'avait déjà vu exercer à Damas. Donc là, maintenant, Barnabas a été l'instrument de Dieu pour sortir Paul de l'ombre et le faire maintenant venir dans la lumière. Et même lorsque Paul est arrivé à Barnabas, frères et sœurs, Paul a enseigné. Paul a servi. Paul a servi. Tout simplement. Comme vous servez dans la maison de Dieu. Il y servait. Ça a pris au moins deux ans. Il servait. Il servait. Il servait simplement. Il n'était pas là. Mais c'est grand mon appel. Mais c'est grand que je vais tout... Il servait. Il servait. Amen. Sois patient, Josué. Continue à servir, se dit Dieu. Continue seulement à servir. Il arrive. Ne t'inquiète pas. Amen. Il servait simplement. Il servait jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais le frère, il servait, c'est tout. Et c'est Dieu qui à un moment donné a estimé que le temps est arrivé. Nous parfois on pense qu'on est prêt alors que Dieu lui-même n'a même pas encore prononcé son temps favorable. Nous sommes les spécialistes dans le décret des temps favorables. C'est maintenant. Mais souvent quand c'est comme ça Dieu dit attends encore un peu. Généralement quand on sait ça c'est attends encore un peu. Frères et Sœurs le temps de la préparation. Jésus le meilleur des modèles le meilleur des exemples. Vous n'êtes pas rendu compte qu'après Jérusalem à 12 ans quand ses parents le cherchaient en disant mais il est où le fiston là ? Vous n'êtes pas rendu compte qu'on n'entend plus parler de Jésus jusqu'à 30 ans ? Chacun se dit mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là ? Pourquoi la Bible ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Frères et Sœurs le Fils de Dieu a voulu nous montrer qu'il y a un temps de préparation. Il y a ce que la Bible nous dit qui est écrit et il y a ce qu'elle nous dit qui n'est pas écrit mais qu'elle nous le dit quand même. Amen. Le temps de la préparation le roi des rois le maître nous a montré il n'avait pas besoin de ça mais nous avons besoin d'être inspirés par le Fils de l'homme et il fait ces choses pour que nous comprenions comment on doit fonctionner frères et sœurs. Ce n'est pas qu'il en avait foncièrement besoin mais nous il veut nous faire comprendre comment nous devons fonctionner le temps de la préparation. Amen. Le temps de la préparation. Amen. Mon frère tu viens souvent ici ? Oui. D'accord. Ce que Dieu me dit c'est que Dieu ne se reprend pas de ses dons ni de sa vocation ni de son appel. Il ne faut pas que tu crois ce mensonge de Dieu. Pardon. Ce mensonge du diable. Ne crois pas. Ce mensonge du diable. Pardon Seigneur. Parce que manifestement tu as cru que c'était fini terminé. Non. Dieu ne se reprend pas de sa vocation ni de ses dons ni de son appel. Donc il faut que tu te relèves te dit Dieu. Amen. Il faut que tu te relèves. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut que tu te relèves. Amen. Car Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Le temps de la préparation. Amen. Non frères et sœurs si on veut faire germer un fruit il faut créer il faut créer les conditions favorables pour que ce fruit puisse germer. Amen. Parce que si les conditions ne sont pas favorables ce fruit ne peut pas germer. Et vous savez cette parole que j'ai reçue à cette époque elle a commencé à se manifester mais soudainement mais des années plus tard et au moment où vous y attendez le moins. au moment où vous y attendez le moins et ce sont les personnes frères et sœurs qui mangent le fruit que vous portez. Ce sont les autres ce n'est pas vous. Quand quelqu'un mange une mangue il va dire « Ah toi tu as un mangué » mais toi tu ne sais pas forcément que tu as un mangué. C'est quand les autres disent mais ça c'est le goût de la mangue. Et plusieurs personnes vont dire « ça ça ressemble à de la mangue ». Tu n'es pas un mangué toi. En fin de compte c'est à force que les gens mangent de ton fruit tu vas dire « Tiens c'est bizarre chaque fois que tu parles tu me parles de ma situation chaque fois que tu parles j'ai l'impression que tu connais ma vie ». À un moment donné il faut écouter l'esprit de Dieu parce que ce sont les autres qui vont vous révéler réellement ce qui est au fond de vous. Même si vous pouvez également demander à Dieu Dieu peut également vous révéler ce qu'il a mis en vous. Mes frères et sœurs il y a une façon de se préparer. Et la manière dont nous nous préparons c'est elle qui va favoriser l'émergence ou pas du don du fruit. Amen. Et c'est là où se trouve la clé. Vous savez le psaume premier le Seigneur m'a révélé à quel point c'est une richesse. Et encore ces trois premiers versets c'est simplement vous allez Dieu va ouvrir vos yeux sur des choses extraordinaires. Vous savez le Seigneur nous dit comment ça commence ? Béni ! Béni ! Franchement si Dieu dit béni moi je veux voir ce qui suit. Ah non c'est qui qui est béni là ? Comment on est béni ? Vous vous rendez compte frères et sœurs ? Ça commence là béni soit ! Béni l'homme l'homme la femme béni ! Ouh là ! Non là ça m'intéresse encore plus. Frères et sœurs n'oublions jamais que la parole c'est Dieu qui parle c'est Dieu qui parle Dieu dit béni soit l'homme Frères et sœurs ça vaut le coup de comprendre le mystère qui vient après parce que Dieu est en train de dire que celui qui fait ce qui va suivre est béni. Rien que ça on a commencé que le premier mot du verset béni qui veut être béni ? Tous les bras sont levés enfin j'espère il faut que je me suis parce que si je ne me suis pas mon épouse va me dire que je ne suis jamais Bon Gloire à Dieu béni Amen Sois béni de l'homme Alors maintenant Dieu va nous faire comprendre plusieurs choses Il commence d'abord par quelque chose de négatif Il dit Il parle de conseil des méchants Il parle du fait de s'arrêter avec les pêcheurs et de s'asseoir sur le banc des moqueurs Donc il dit déjà celui qui est béni c'est celui qui va éviter de côtoyer toutes ces catégories de gens C'est-à-dire pour être béni Dieu ne dit pas d'abord ce qu'il faut faire mais ce qu'il ne faut pas faire Les gens qui sont hostiles à Dieu Les pêcheurs Ceux qui pêchent qui pêchent sans que cela leur cause aucun problème Ceux qui sont méprisants arrogants orgueilleux Le banc des moqueurs Le Seigneur dit qu'il ne marche pas Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas être amenés à un moment donné à témoigner à ces gens Non, la Bible dit qu'il ne marche pas C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le cercle de ceux qui nous influencent Frères et sœurs une clé qu'il faut comprendre c'est quelles sont les personnes qui influencent ma vie Parce que les personnes qui influencent ma vie vont avoir un impact direct sur ma croissance spirituelle Qui influence ma vie ? Les frères et sœurs Il ne s'agit pas simplement de ceux que je côtoie avec qui je marche directement Il s'agit également de ceux que je côtoie indirectement au travers des médias au travers des réseaux sociaux au travers de toutes ces choses Frères et sœurs Ils sont dedans Le conseil des méchants est dedans La compagnie des pêcheurs est également dans les médias et dans les réseaux sociaux Le banc des moqueurs Ils sont concernés Ce n'est pas simplement ceux qui marchent à vos côtés Ce sont ceux qui vous côtoient indirectement parce que c'est comme s'ils marchaient auprès de vous La question là Dieu met l'accent dans ces premiers passages Quelles sont les personnes qui influencent ta vie ? Et Dieu dit Si Que ce soit directement ou indirectement Si c'est le conseil des méchants Si c'est la compagnie des moqueurs Le banc des moqueurs La compagnie des pêcheurs Non Tu ne peux pas être béni Pour Dieu Tu ne peux pas Tu n'es pas béni Tu ne peux pas être béni Parce que Dieu bénit l'homme Qui ne marche pas selon le conseil de toutes ces catégories De gens Donc ça veut dire Que ces personnes Que nous côtoyons Directement Indirectement Frères et Sœurs Éloignent de nous La bénédiction C'est très subtil C'est très subtil On dit Mais ce n'est pas grave Oh là là Il pêche tout le temps Mais c'est quand même Un gentil garçon Il est en train De te retarder Dans ta vocation Il est en train De te tirer Vers le bas Donc il y a des liens Qu'il faut couper Coupe Laetitia Coupe Amen Donc frères et Sœurs Voilà d'abord Le programme de Dieu Choisir qui influence Ma vie Et vous pouvez être Seuls chez vous Frères et Sœurs Mais si vous passez Le temps Dans des réseaux sociaux Ou des médias Qui ne sont pas sains Par rapport à ce qu'ils montrent Ou par rapport à ce qu'ils disent Nous sommes dans le conseil Des méchants Nous sommes au milieu De la compagnie Des pêcheurs Et nous sommes dans le banc Des moqueurs Ils sont en train D'influencer notre vie Ils sont en train D'éloigner de nous La bénédiction Frères et Sœurs Subtilement L'ennemi les utilise Pour éloigner de nous La bénédiction C'est très subtil C'est très subtil Qui influence ma vie Quelles sont les personnes Qui influencent ma vie Et Dieu nous révèle Que la première des personnes Qui doit influencer notre vie J'ai dit toujours Que Dieu est un père aimant Qui donne la solution Il dit qu'il ne marche pas Selon le conseil De toutes ces personnes Mais 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 Dieu nous donne la solution Maintenant Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel C'est-à-dire Dieu nous fait comprendre Que même si Des personnes physiques Peuvent influencer notre vie C'est pas la priorité C'est pas la priorité Il ne faut jamais marcher seul Évidemment Mais la priorité La première personne Qui doit influencer notre vie L'éternel Dieu Jésus Qui trouve son plaisir D'abord Dans la loi de l'éternel Dans la parole de Dieu Dans la présence de son Dieu La première personne Dieu dit Pour être béni Qui doit influencer ma vie C'est lui-même Et c'est quand je marche avec lui Quand je le laisse influencer ma vie Lui me donne après Du discernement par son esprit Pour savoir Qui doit marcher avec moi Parmi les humains Et il affute davantage Votre discernement Pour que vous sachiez Qui est là Et qui est là Pour bâtir Parce que Robert Nous avons un excellent enseignement Sur le fait d'être ensemble De marcher ensemble Et de bâtir ensemble Excellent Mais Dieu va vous dire Qui est là simplement Pour Voilà Vous voyez au culte Et puis à l'éluia Amen C'est fini le culte C'est fini A la semaine prochaine Bon alors à Dieu On est tous dans la paix Dans la joie Parce que Dieu vous a fait comprendre Qu'on est là Pour vivre la communion fraternelle Mais pas forcément Pour marcher ensemble Donc pas de frustration C'est comme ça Et puis il y a ceux Avec qui on peut marcher Et ceux avec qui on peut Carrément bâtir Mais plus Dieu influence Votre vie Et plus vous avez La compréhension Des plans de Dieu Sur qui doit vous côtoyer Vous savez De plus en plus Que je sors J'avais dit au Seigneur De me montrer Qui peut marcher avec moi Et Dieu a commencé A parler à des personnes Qui m'ont parlé Pour me dire On a vraiment à coeur Blondel de t'accompagner Certains dont je pensais aussi Mais j'attendais Que Dieu parle Frères et sœurs Dieu doit être Le premier influenceur De nos vies Il dit Les autres Ceux qui sont en train D'influencer négativement Votre vie Il faut les écarter Qu'ils soient Directs Ou indirects Et peut-être même Que les indirects Ont encore plus Faut encore plus De dégâts Dans notre vie Que les directs Parce qu'on pense Qu'on est seul Personne ne voit Oui mais que regardons-nous Qu'est-ce que nous écoutons Qu'est-ce qui rentre Dans notre âme Dans notre coeur Dont on a parlé tout à l'heure Qu'est-ce que nous laissons Entrer Frères et sœurs Tout ce que nous laissons Entrer Qui n'est pas sain Dans nos oreilles Dans notre corps Dans nos yeux Frères et sœurs Sous notre coeur Ça nous influence C'est ce que Dieu parle Quand il parle Du conseil des méchants De la compagnie Du chemin des moqueurs Du banc Du banc des moqueurs Du chemin des pêcheurs C'est tout ça Tous ces éléments Qui nous influencent Pour nous empêcher D'avancer Dans notre vocation Et de faire émerger Les dons et les grâces Qui sont en nous Satan il y a longtemps Qu'il a compris Toute la problématique Nous nous sommes endormis Lui il a compris Qu'il faut savoir Il faut qu'il choisisse Qu'est-ce qui va influencer Nos vies Parce que plus Plus il trouvera Les choses négatives Pour influencer nos vies Plus il réussira A nous influencer Et plus nous allons Il va retarder La manifestation Des fils et des filles De Dieu Que le monde attend Donc frères et sœurs Premier point Dieu doit être Le premier influenceur De ma vie Mais Dieu dit C'est pas seulement Oui Dieu tu es Le seigneur de ma vie Non Il dit La parole Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Frères et sœurs Si notre plaisir Notre joie Notre épanouissement Notre bien-être Dépend des hommes Frères et sœurs Vous serez vite déçus Parce que l'homme est imparfait Nous sommes imparfaits C'est normal Vous me décevrez Je vous décevrai Nous sommes imparfaits C'est comme ça Nous n'avons pas encore Atteint la perfection Nous devons marcher ensemble En sachant que nous avons Nous marchons encore Vers la perfection Nous n'y sommes pas encore Arrivé Amen Donc notre joie Notre plaisir Notre épanouissement Notre équilibre Se trouve en Dieu Parce que sinon Dès que la personne A côté de vous Avec qui vous marchez Allez vous faire la tête Oh c'est pas possible Oh non Frères et sœurs Notre joie Notre plaisir Notre épanouissement spirituel Est en Dieu Qui trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Amen Jour Et nuit Vous savez que En côtoyant Le conseil Des méchants En marchant Sur le chemin Des pêcheurs En étant assis Sur le banc Des moqueurs Vous savez que C'est comme Côtoyer un fumeur Vous côtoyez un fumeur En permanence Vous êtes victime Du tabagisme passif Il y a une époque Quand j'étais chef D'un service A Paris J'avais une adjointe Et cette adjointe Faisait du sport Tout le temps Tous les midis Elle mangeait Et ensuite Elle faisait du sport Très sportive Qui prenait vraiment Soin de sa vie Soin de son corps Soin de sa personne Mais son mari C'était un fumeur Invétéré Elle C'est elle C'est elle Qui a eu le cancer De poumon Et c'est elle Qu'on a dû enlever Le poumon Pendant deux mois Deux ou trois mois Je n'ai pas eu D'adjointe Elle a subi Le tabagisme passif De son mari Frères et sœurs C'est très spirituel Ça C'est spirituel Aujourd'hui Elle a un seul poumon Alors qu'elle Elle n'a jamais fumé Elle faisait du sport Frères et sœurs C'est exactement L'image De l'impact De l'influence Que peuvent avoir Toutes ces choses Et toutes ces personnes Qui sont négatives Sur nos vies C'est destructeur Et en plus C'est dans le domaine Spirituel Dont vous ne vous en rendez Même pas compte Mais c'est une réalité Spirituelle Et vous savez Là il est dit Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui médite sa loi Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un cours D'eau Frères et sœurs Dieu nous dit Que quand on médite Quand on plonge Nos regards dans la parole Quand on trouve Notre plaisir dedans Mais de manière régulière De manière constante Pas de temps en temps Pas manger comme au fast food Pas juste une micro-onde Il fait bien faire Non Dieu c'est plus le Dieu du four Que du micro-onde Mais jetez pas votre micro-onde Je l'utilise aussi Donc Dieu dit Quand nous sommes réguliers À prendre plaisir dans sa loi Dans sa parole À la méditer Dieu dit Qu'à ce moment là Vous savez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Nous sommes Plantés C'est-à-dire que là Vous allez comprendre Tout à l'heure L'image de l'arbre Dieu dit que là Nous devenons Vous savez Dieu n'utilise jamais Les symboles en vin Il a utilisé Si il a utilisé l'arbre Il aurait pu utiliser autre chose Le coquicot Ce que vous voulez C'est pas en vin Qu'il a utilisé l'arbre Il dit que Quand nous sommes Profonds dans ces choses Nous devenons Comme un arbre Planté Dans un cours d'eau C'est-à-dire que Les racines de l'arbre Plongent dans le courant d'eau Amen Les racines de l'arbre Plongent dans le courant d'eau Mais pour que ces racines Plongent dans ce courant d'eau Il faut que l'arbre Il faut que l'arbre soit planté Pour que Dieu nous plante Frères et sœurs Il y a ce symbole Au travers de l'arbre De la force De la stabilité De la confiance De la sérénité De celui qui sait qui il est La connaissance de son identité Il y a une force qui jaillit de l'arbre La stabilité L'assurance Dieu dit que nous sommes plantés Que quand nous méditons Nous sommes réguliers Profonds dans ces choses-là Nous sommes plantés Et à ce moment-là L'eau de la parole Commence à irriguer Nos racines Et l'arbre Frères et sœurs L'arbre A besoin De l'eau Et de tous les sels minéraux Dans le sol Pour se nourrir Vous savez qu'il y a des scientifiques Frères et sœurs C'est passionnant Qui ont découvert Qu'il y a une certaine intelligence Au niveau des arbres Qui arrive même Qui communique même entre eux Vous savez quand dans la Bible Esaïe dans Esaïe 55 Il dit Les arbres des campagnes Battront des mains Mais depuis quand ? Moi je les vois tout le temps Là T'as bien mis les mains Tu vois Frères et sœurs La parole de Dieu Est fausse Ou elle est vraie ? Bon Et bien La Bible dit Les arbres des sang Battront des mains Cherchez pas à comprendre C'est la vérité Il y a une certaine intelligence Que vient de nos arbres Vous allez comprendre Maintenant pourquoi Vous savez L'eau Et les sels minéraux Tout ça Constitue la nourriture de l'arbre Mais vous pensez Qu'elle monte comme ça La nourriture ? Vous voyez que l'eau Et les sels minéraux On dit Oui on arrive On arrive Frères et sœurs Il y a un processus Extraordinaire Qui reflète la gloire de Dieu Et c'est pour ça que Dieu parle du feuillage C'est pour ça que Dieu parle du feuillage Il ne se flétrit point Frères et sœurs Les feuilles Sont l'élément essentiel à la survie de l'arbre Le feuillage C'est l'élément essentiel à la survie de l'arbre Pourquoi ? Parce que Grâce au soleil Il y a un phénomène chimique extraordinaire Qui va se produire au niveau des feuilles Qu'on appelle L'évapotranspiration C'est les gouttes d'eau qui dépassent des feuilles Qui coulent un peu de l'eau Des feuilles Des gouttes d'eau On appelle ça l'évapotranspiration Il y a un phénomène chimique extraordinaire Avec des cellules qui sont sur la feuille Qui captent le soleil Qui créent une réaction extraordinaire Qui fait couler l'eau Et quand cette eau coule Cette évapotranspiration Frères et sœurs Vous savez ce qu'elle fait ? Elle libère une force de sucion Et cette force de sucion C'est elle qui aspire l'eau Et les sels minéraux Pour nourrir l'arbre C'est à dire que Par le soleil Par ce travail Ce phénomène extraordinaire chimique Qui se passe Et l'eau qui commence à couler Il y a ce que les scientifiques appellent L'évapotranspiration Qui fait qu'une puissance est libérée Ils apportent ça une force de sucion Qui permet à l'eau Aux sels minéraux Qui sont au niveau des racines De permettre aux racines D'aspirer tout cela Et de faire monter la sève Et de nourrir l'arbre Est-ce que ça vous parle Frères et sœurs Est-ce que ça vous parle Dieu ne parle jamais en vain Quand il parle De feuillage Dieu est en train de nous dire Cette fois-ci Ce n'est pas la lumière du soleil C'est Jésus La lumière du monde Et quand cette lumière du monde Frères et sœurs Nous impacte Quand nous sommes connectés A cette lumière du monde Frères et sœurs Ce feuillage C'est comme Cette grâce Que cette lumière Va libérer Et cette grâce Que cette lumière Va libérer Frères et sœurs Jésus Elle va libérer Une force Une puissance Une capacité A aspirer Les bienfaits Les bienfaits De la parole de Dieu Au travers de nos racines Qui sont l'image De notre esprit Les racines sont l'image De notre esprit C'est par l'esprit Que la parole de Dieu Nous nourrit Par la puissance Par la puissance Par la puissance du Saint-Esprit Cette force de sussion C'est la puissance du Saint-Esprit Donc la lumière Qui est Jésus Libérée Sur les feuillages Et comme cette grâce Manifestée Qui par la puissance Du Saint-Esprit Nous donne la capacité Par l'esprit de Dieu Comme l'art pour les racines D'aspirer L'eau de la parole Les racines sont dans l'eau Frères et sœurs N'oubliez pas Elles sont dans le sol Et dans l'eau Nous Quand nous sommes dans la parole Dans l'eau de la parole L'esprit de Dieu Nos racines Par ce phénomène Va aspirer Ce qui est dedans Aspirer Ce qui est dedans Aspirer On peut acclamer le Seigneur Aspirer Ce qui est dans la parole Aspirer Ce qui est dans la parole Elle va aspirer Mais c'est pas fini Elle va aspirer Mais ça s'arrête pas là Frères et sœurs Il est dit Que quand ce phénomène se passe L'arbre Il est certain C'est à dire que quand Le feuillage ne se flétrit pas Comme cette grâce Qui est constamment Renouvelée en nous Vous savez quoi Il est dit C'est sûr Il porte son fruit En sa saison Quand tout cela se met en place Frères et sœurs Il porte son fruit En son temps C'est assuré Mais qu'est-ce qui est dit avant N'oubliez pas ce que Dieu a dit d'abord Qui influence ma vie N'oubliez pas qu'avant d'arriver à ce processus Il faut d'abord régler la question De qui influence ma vie Donc avant de se dire Mais pourquoi je n'arrive pas à aspirer les bienfaits Les sels minéraux Les richesses La nourriture La sève De la parole Qui va me nourrir le tronc L'arbre que je suis Pour que je porte ce fruit En mon temps Est-ce que j'ai les bonnes personnes Qui influencent ma vie Est-ce que c'est d'abord Dieu Qui influence ma vie Et ensuite Est-ce que j'ai écouté Dieu Pour connecter Les personnes que Dieu a choisies Pour influencer ma vie Parce que quand il en est ainsi Frères et sœurs Il est certain Que pour que votre Le don émerge N'oubliez pas Le thème c'est l'émergence de don Il est certain Que le don va émerger Il porte son fruit En sa saison Est-ce qu'on peut se lever Il porte son fruit En sa saison Le fruit Aujourd'hui C'est l'émergence Du don Créer les conditions Pour l'émergence du don Frères et sœurs Si nous sommes prêts A fonctionner Comme Dieu veut que nous fonctionnons Il est dit Il n'y a même pas à s'inquiéter Pendant le temps de préparation Nous sommes simplement En train de laisser La sève monter en nous La sève nous remplir La sève de la parole Nous irriguer La sève de la parole Irriguer notre esprit Irriguer notre âme ensuite Transformer notre caractère Transformer nos priorités Transformer nos choix Transformer qui nous sommes Notre personnalité La sève de la parole Une sève vivante Celle de la parole Et en étant connecté A la lumière de Jésus Notre feuillage Ne se flétrit Point Jamais C'est à dire que cette grâce Est constamment renouvelée Constamment renouvelée L'équipe mauvaise Et là frères et sœurs Il est certain Que nous portons notre fruit En notre temps Et qu'est-ce qu'il dit Qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un cours d'eau Qui donne son fruit En son temps Dont le feuillage Ne se flétrit pas Et le meilleur Frères et sœurs Tout ce qu'il fait Réussi Je ne vous rappelle pas La parole de Josué Si nous considérons Que c'est David Qui a écrit ce psaume C'est à dire que 450 ans à peu près avant La même parole Pratiquement était dite à Josué Bon Quelle similitude Quelle connexion La cohérence Dans la pensée divine Josué Médite cette parole Jour et nuit Qu'est-ce qu'il a dit Josué Que cette parole Ne s'éloigne jamais De ta bouche Il y avait une clé là Peut-être Josué L'a pas compris Josué Que cette parole Ne s'éloigne pas De ta bouche Médite-la Jour et nuit Comme ce que nous venons de lire Car Josué C'est ainsi Que tu réussiras Dans toutes tes entreprises C'est ainsi Que tu auras du succès On peut fermer nos yeux Levez les mains Vers le Seigneur Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Qui veut bénir son peuple Qui veut bénir ses enfants Qui veut faire émerger Les dons Les grâces Prions 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 Par l'esprit Recevons Ouvrons notre cœur Notre esprit Béni Frères et Sœurs Levons nos mains Pour recevoir Celui qui a dit Béni Soit Celui Béni Soit Celui Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Béni Soit Celui Qui ne reste pas Sur le chemin Des pécheurs béni soit celui qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs béni au contraire celui qui prend plaisir à la loi de l'éternel celui qui fait de Dieu son principal influenceur béni soit celui-là car il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau frères et sœurs ses racines seront constamment irriguées par l'eau de la parole la sève de la parole montera en lui son feuillage se flétira point il portera assurément son fruit en sa saison le don émergera le don émergera Alléluia le don émergera Alléluia recevons recevons ses grâces pour entrer dans cette nouvelle dimension le dons prions prêts et sœurs prions par l'esprit Raba Raba Ye Terebe Raba Shanta Raba Raba Ye Terebe 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 Raba Ye Seigneur pour être ces arbres plantés, 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 plantés dans un courant d'eau. Sous-titrage FR ?